Pour perdre un maximum de gras et pour conserver un maximum de masse musculaire quand même, on a vu qu'il fallait qu'à l'intérieur de nos séances, on ait à la fois du renforcement musculaire, donc de la muscu, et du cardio. Ceci étant, j'ai compris que vous aviez envie d'avoir des exemples précis de séances, donc je vais partager celles que je fais actuellement. Surtout qu'il y a certaines personnes en commentaire la semaine dernière qui m'ont dit « Ouais, comment c'est possible de brûler 4000 calories à l'intérieur d'une journée ? » Je vais vous montrer tout de suite les amis, c'est parti ! Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage ma séance haut du corps et ma séance bas du corps. Vous allez voir qu'elle est assez intense, on travaille sur un principe de bicette, c'est-à-dire qu'on enchaîne deux exercices l'un à la suite de l'autre sans récupération, avant de prendre une récupération. Donc, premier exercice, deuxième exercice, je prends une récupération, et ça, ça fait en fait une série. J'ai pris ma récup et après je pars sur la deuxième série. Évidemment, je vais vous donner tous les chiffres et je vais vous intégrer des petites images pour vous montrer, évidemment, avec des preuves factuelles, que c'est les séances que je fais actuellement. Je me suis filmé pendant que je faisais la séance, donc c'est même pas les trucs d'influenceurs, j'ai posé la caméra, j'ai fait trois répétitions et après j'envoie la vidéo. Non, 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 je vous ai filmé au fur et à mesure de ma séance, c'est pour ça que parfois, vous allez voir, que je suis un poquito transpirant. On ne perd pas plus de temps, let's go ! Pour faire le lien avec la semaine dernière, je vous disais qu'actuellement j'étais à six séances par semaine. Encore une fois, c'est parce que c'est petit 1 ma préférence, j'aime beaucoup m'entraîner, c'est vraiment un plaisir. Donc six séances par semaine, c'est ok pour moi, mais aussi parce que j'ai un niveau de pratique qui fait que six semaines, par semaine, six séances par semaine, on s'est compris ? Du coup, c'est complètement tenable en termes de récupération, je suis habitué, etc. Mes groupes musculaires peuvent encaisser ça. Vous pouvez tout à fait faire six séances par semaine, garder au moins un jour de récupération, donc le septième jour. Mais si jamais pour vous, six séances par semaine, c'est tout simplement impensable, déjà trois séances par semaine, ce sera très bien. Pour contextualiser, donc six séances par semaine pour moi, et j'alterne à chaque fois, haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. On est donc sur des séances qui sont en bicette. J'enchaîne deux exercices à la suite. Pour chaque enchaînement, donc pour chaque bicette, je le fais cinq fois ou quatre fois, c'est-à-dire que je fais cinq séries ou quatre séries. On a donc des exercices pour lesquels je vais faire parfois 10 répétitions, d'autres je vais plutôt en faire 15. Ça, ça va dépendre de la charge que j'ai envie de mettre. Dans tous les cas, on part sur quatre ou cinq séries. Maximum, pas besoin de plus. À chaque fois, j'ai trois bicettes à l'intérieur de chaque séance. Pour mes séances, je vais évidemment démarrer avec un échauffement et ensuite terminer avec du cardio en fin de séance. Je vous montre ça tout de suite. On commence avec la première séance, la séance haut du corps, qui va donc se répéter trois fois en tout à l'intérieur de la semaine. Je démarre avec un petit peu de asso bike. Donc ça peut être fait pour vous à la salle avec du vélo, du vélo elliptique, avec du rameur, ce que vous voulez. J'en fais pendant approximativement cinq minutes, ce qui me permet d'avoir un échauffement qui est plutôt qualitatif au niveau articulaire, au niveau musculaire, et même au niveau de la fréquence cardiaque. Du coup, j'ai un peu plus chaud, je respire un petit peu plus rapidement à la fin de ces cinq minutes. Et donc, c'était l'objectif. Juste derrière, j'enchaîne sur un échauffement un petit peu plus particulier, un petit peu plus ciblé. Je vous mets le lien directement en description en dessous. C'est une routine d'échauffement pour le haut du corps que j'avais partagé sur les Instagram et sur les TikTok. Une fois la partie échauffement terminée, je passe à mon premier bicep qui est assez intense. J'enchaîne des tractions et des dips. En l'occurrence, j'en fais entre six et dix, au niveau des répétitions, pas au niveau des séries. Donc je fais mes, admettons, six ou huit tractions. J'enchaîne directement avec mes huit ou dix dips. Et après, je prends de la récupération. Sur la récupération, je pars pour une minute trente. Au niveau des tractions, si jamais pour vous, faire des tractions directement au poids de corps, c'est pas possible actuellement, vous le faites avec un élastique. Vous pouvez le remplacer aussi avec du tirage vertical. Par exemple, vous pouvez faire des tractions assistées aussi avec la machine qui s'appelle le gravitron à la salle de sport. Et ensuite, pour les dips, c'est pareil. Si les dips que je suis en train d'exécuter, pour vous, actuellement, c'est pas possible, pour x ou y raison, je vous invite à faire des dips directement sur un banc. Vous avez plein d'options qui existent. Ou vous pouvez le faire aussi sur la machine qui s'appelle le gravitron, encore une fois, à la salle de sport. Je vous intègre une petite photo histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et comme ça, vous pouvez délester du poids de corps pour faire cet exercice-là. Ensuite, une fois que j'ai enchaîné ces exercices-là, je me fais, du coup, une petite marche à l'intérieur de ma salle. Dans le sens où, quand je suis en train de marcher, j'ai l'impression que je récupère mieux. Ça augmente aussi la dépense calorique, donc c'est toujours intéressant. Disclaimer. Évidemment, je suis parfaitement conscient que j'ai le luxe, vraiment, je sais que c'est le terme, j'ai le luxe de m'entraîner dans une salle de sport qui est là où je donne des formations, mais qui est une salle de sport où je peux venir à des heures où il n'y a vraiment personne. Si je viens le matin à 7h, du coup, il n'y a personne. Donc évidemment que je suis libre de circuler comme je veux à l'intérieur de la salle. Si ce n'est pas possible pour vous, dans la salle de sport où vous êtes, essayez du coup d'avoir à côté de là où vous êtes, pour faire votre action, un espace pour faire des dips. Ou alors vous le faites directement au gravitron. Comme ça, vous enchaînez traction et dips. Ça peut être parfait. Pareil pour la marche, du coup, entre les différents exercices. Si jamais ce n'est pas possible pour vous, parce qu'il y a du monde, vous restez sur place et ce sera déjà très bien, évidemment. Ça, c'est donc mon premier bicet. Je démarre avec celui-ci parce que c'est les deux exercices qui me demandent le plus d'énergie. Ils sont polyarticulaires au possible. On a plein d'articulations engagées, plein de groupes musculaires engagés. Ils demandent beaucoup d'énergie parce qu'ils ne sont pas évidents à réaliser. C'est pour ça que je le mets en première position, ce bicet. Sur le deuxième bicet, on va enchaîner. Développé incliné, ça peut être du développé couché aussi et ce que j'appelle du Gorilla Row. Dans tous les cas, c'est un exercice de poussée, un exercice de tirage. Exercice de poussée, comme je dis, ça peut être développé couché, développé incliné. Ça peut être aux haltères, ça peut être à la barre. Ça peut être à la barre guidée aussi, si vous avez besoin. Pour le Gorilla Row, je fais ça avec des kettle. Je trouve que c'est plus agréable. Vous pouvez très bien faire du tirage buste penché avec une barre. Ça fonctionne aussi. Si jamais ce n'est pas un exercice que vous aimez ou autre, que vous préférez par exemple une machine, vous pouvez tout à fait faire le premier exercice avec le pec deck, donc chest press. Et le deuxième exercice, l'exercice de Gorilla Row que je fais personnellement, vous pouvez le remplacer par du tirage horizontal. Ça fonctionne complètement. Pareil, ici, je vais le faire 4 ou 5 séries. Je vais faire à chaque fois une dizaine de répétitions et je prends 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Julien, tu vas pas être dans la vidéo. Mesdames et messieurs, Juliano, qui était avec moi dans le bain glacé pour la méthode Wim Hof, si vous vous souvenez, il y a approximativement 98 ans, je crois. Tu veux pas faire un sourire ? Ils aiment bien la bienveillance sur ma chaîne. Mais s'ils regardent la vidéo le matin... Bonsoir. Les deux premiers biceps sont passés, on enchaîne sur le troisième, qui est plutôt de l'isolation, avec des mouvements analytiques. Du coup, je me mets sur une poulie et je vais travailler sur les extensions triceps pour isoler mes triteries, mes triceps à l'arrière des bras. Et après, j'enchaîne avec un biceps curl, pareil, à la corde. Là, du coup, pareil, j'ai le luxe d'avoir une double poulie et évidemment que c'est libre parce que je viens m'entraîner sur des horaires où il n'y a personne. Mais vous pouvez utiliser la même poulie. Vous faites vos extensions triceps, ensuite, vous descendez la poulie, vous enchaînez sur les biceps curl. Ça, du coup, je vais partir généralement sur quatre séries. Je ne vais jamais aller sur cinq, il n'y a pas besoin. Et là, je vais essayer de prendre une récupération qui est un petit peu plus faible, donc un petit peu plus courte. On va tourner autour de une minute de récupération. La grosse partie de la séance est terminée, c'est-à-dire mes biceps. L'idée des biceps, si vous l'avez bien compris, c'est d'engager un maximum de groupes musculaires, mais aussi d'avoir moins de récupération. Étant donné que je vais travailler un plus grand nombre de groupes musculaires à l'intérieur d'un timing qui est plus faible, au final, je vais avoir une dépense énergétique qui est plus importante. Pareil, sur la récupération, si on est sur une minute, une minute trente, je n'ai pas une récup qui est complète parce que j'ai des exercices comme les tractions, comme les dips qui demandent pas mal d'énergie. Donc à la fin de la séance, j'ai un nombre de calories important qui a été dépensé et un maximum de muscles qui a été travaillé. Évidemment, je ne m'arrête pas là. On part sur la partie cardio modérée. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, moi, je vais utiliser l'asso bike. C'est vrai que je l'aime bien. C'est une relation un peu d'amour-haine parce que ça pique, l'asso bike, mais je trouve qu'il est hyper efficace. J'en fais généralement une dizaine de minutes. Ce que j'appelle le cardio modéré, c'est un cardio qui va vous permettre de sentir que vous travaillez. Mais l'indication que je vous donne, si jamais vous n'avez pas de montre qui peut calculer, par exemple, vos BPM, c'est-à-dire votre fréquence cardiaque, vous pouvez retenir que vous devez sentir que c'est un effort. Vous respirez rapidement, c'est un effort qui est légèrement demandant. Par contre, ça ne doit pas vous mettre dans le rouge. Vous ne devez pas être KO quand vous êtes en train de le faire. Si vous avez une personne qui est à côté de vous, vous êtes en capacité de lui parler sans que vous soyez en détresse respiratoire. C'est comme ça, vous pouvez essayer de vous placer. Si jamais vous êtes sur une machine à la salle où vous avez des petits capteurs avec les poignées en métal, n'hésitez pas à les utiliser. Comme ça, vous pourrez voir votre fréquence cardiaque et souvent, vous avez un petit indicateur dessus qui vous dira quel est le pourcentage que vous devez viser. Souvent, c'est entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque maximale qui est dépendante de votre âge. En gros. On passe sur la séance numéro 2, la séance qui est donc pour le bas du corps, pour les jambes, qui encore une fois sera répétée trois fois à l'intérieur de la semaine. Mais j'alterne bien entre le haut et le bas du corps pour avoir au moins un jour de récupération sur les groupes musculaires concernés. Vous l'avez compris, ce sera exactement la même découpe. Je démarre donc avec du cardio modéré, faible intensité sur le vélo, 5 minutes à peu près. J'enchaîne sur ma routine d'échauffement pour le bas du corps. Pareil, je vous mettrai le lien directement dans la description puisque je l'avais déjà partagé. Vous avez besoin d'un élastique en soi pour la faire, que ce soit pour le haut du corps ou pour le bas du corps. Et ensuite, j'attaque mes trois biceps. Pareil, c'est le même principe. Deux exercices qui s'enchaînent sans récupération. Je prends une minute 30 de récupération, une minute souvent sur le troisième et dernier biceps et je pars sur entre 8 et 10 répétitions sur chaque exercice à l'intérieur des biceps. Je ne vais pas vous dire de bêtises puisque ma séance était il y a deux jours, je ne m'en souviens déjà plus. Comme le prouvent les images, mon premier bicep, c'est du squat enchaîné avec du leg extension. Comme ça, j'ai un exercice polyarticulaire enchaîné avec un exercice monoarticulaire. Ne bougez pas, ma mémoire me fait défaut aujourd'hui. Mon deuxième bicep, ce sera la presse à cuisse. On est toujours sur un exercice polyarticulaire enchaîné avec le leg curl qui est donc un exercice monoarticulaire. Dans ce cas-là, ensuite, on arrive sur le troisième et dernier bicep qui, désolé pour le terme, mais qui défonce. On est sur du... J'allais dire du... Mais de la fente bulgare, donc à droite, à gauche. Et ensuite, je l'enchaîne avec des squat jumps. Je peux vous dire qu'à la fin, je suis en train de marcher en canard. Entre chaque série, évidemment, je marche un petit peu à l'intérieur de la salle. Encore une fois, parce que j'ai le luxe d'être seul. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir tous les ateliers qui sont libres à chaque fois pour les enchaîner sur les deux, ce n'est pas grave. À ce moment-là, vous venez les décoller. Vous faites vos quatre séries du premier exercice et ensuite du second. C'est juste que quand ils sont collés, comme je vous ai dit, il y a une optimisation de l'utilisation énergétique. On termine toujours avec mon cardio, comme d'habitude. Vous le voyez, ma tenue a changé, donc je ne réutilise pas la même vidéo. On est bien sur du cardio modéré sur l'asso bike et la séance ensuite est terminée. Donc ça, c'est mes deux séances. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous pouvez vous en inspirer. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose, mais vous pouvez vous en inspirer pour après changer si vous voulez, etc. Et travailler évidemment avec les charges qui vous correspondent. On part sur mon petit récap, comme ça, vous verrez que je n'ai pas menti, que j'ai bien fait mes séances cette semaine. Comme ici, on est dans la transparence. Voici mon petit récap de la semaine. Comme d'habitude, j'ai envie de vous le montrer sur mon téléphone, mais je vais faire un insert. Ce sera beaucoup plus simple. Sur le lundi, on est donc sur un total à l'échelle de la journée de... On est sur 3600 calories brûlées. Sur mardi, on est sur du 3700, les amis. Sur le mercredi, 3979. Attention, jeudi 3500. Vendredi, 2700. Dis donc, on était plus timide. Sur le samedi, on a tout donné, on est à 4100. Et sur le dimanche, on est à 3377, si on est précis. Pour répondre à la question qui était dans les commentaires la semaine dernière, comment c'est possible d'arriver à 4000 calories par jour ? Je précise bien que c'est 4000 calories. Donc là, par exemple, des fois, c'est 3600, machin, etc. C'est bien mon métabolisme basal à l'échelle de la journée sur lequel on rajoute les séances de sport que je fais, éventuellement les marches que je fais aussi. Ne bougez pas, justement, je vous fais mon petit récap de marche et après, je reviens sur le sujet des 4000 calories. Sur la semaine passée, on était donc sur une moyenne de 15471 pas par jour. Le dimanche, je l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, on est en dessous de 5000. Bon voilà, ce n'était pas énorme. On a eu un pic, c'était le mercredi à plus de 25000 pas. Et sinon, on est sur une jolie moyenne autour de 15000. Donc, on en est très satisfait. Donc, mon métabolisme basal, c'est la quantité de calories que je vais brûler à l'intérieur d'une journée. Et ça, c'est fonction de ma taille, mon poids, mon âge, mon sexe. Donc, même quand je dors, je suis en train de brûler des calories. Vous aussi. C'est pour ça que si je rajoute en plus des séances de sport et de la marche, forcément, je peux faire exploser du coup, mon compteur calories et on peut avoir du 3600 ou du 4000 calories brûlées par jour. Donc, voilà pour le récap des séances et pour le récap des pas. Au niveau de la nutrition, du coup, au niveau de la nutrition, on a commencé à peser certains aliments. Souvenez-vous, le conseil que je vous donne, ce n'est pas de peser tous les aliments qu'on consomme. Enfin, clairement, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si vous avez des repas, des recettes qui reviennent régulièrement chaque semaine à l'intérieur de votre alimentation, clairement, ça peut être une bonne idée de les peser au moins une fois pour vous rendre compte en fait de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas tant pour essayer de traquer, de se fliquer, vraiment de tout contrôler. L'idée, c'est juste de prendre conscience de il y a combien de calories à l'intérieur de tel repas que je mange régulièrement, il y a quelle quantité de protéines, quelle quantité de lipides, de glucides, etc. Mais ça, on y reviendra plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine où je me pencherai sur la nutrition plus en détail, où j'aurai plus de repas qui auront été traqués avec ma petite application et comme ça, je pourrais vous partager ça. Je sais, la semaine dernière, je vous avais dit que cette semaine, c'était la nutrition, mais il y a eu beaucoup de questions sur les séances et c'est pour ça que j'ai inversé. Ce n'est pas parce que j'ai oublié, promis juré. Je crois qu'on est bon, au final, j'ai l'impression que je vous ai tout dit. La vidéo était un petit peu plus longue que la semaine dernière mais parce que j'avais mes différentes séances à vous partager. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour des infos sur la nutrition. On va utiliser mon tout dernier livre, mon carnet alimentaire pour pouvoir traquer un petit peu l'alimentation. D'ici là, entraînez-vous bien. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Bisous, bonne soirée. Bisous, bonne journée. Bisous, bon samedi. Bisous, bon dimanche. Peu importe quand vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501